À trois jours du nouvel an, des milliers de parents auront une autre raison de célébrer. La grève générale illimitée des enseignants de la FAE est maintenant terminée. On en parle tout de suite avec notre correspondant parlementaire Alain Laforêt. Alors Alain, la Fédération a annoncé ce soir avoir une entente de principe qui sera recommandée à ses membres. Oui, c'est une très grosse nouvelle parce qu'effectivement, 22 jours de grève, ça a débuté le 23 novembre dernier. Et ce soir, le Conseil fédératif de négociation de la Fédération autonome de l'enseignement a accepté l'entente globale proposée par le gouvernement. On le sait que ça accrochait particulièrement au niveau de la composition de la classe, au niveau de l'affectation en fin d'année et aussi l'utilisation du temps personnel. Le gouvernement avait d'ailleurs cédé là-dessus en disant qu'il voulait de la souplesse, mais était prêt à donner plus de possibilités aux enseignants pour gérer leur temps lorsqu'ils sont sur les heures de travail. Parce qu'une des récriminations, c'était que les centres de services remplissaient les journées pédagogiques par l'obligation d'être en classe alors que les enseignants auraient préféré travailler de la maison. Il semble qu'il y a eu d'énormes de concessions là-dessus. Au niveau du salarial, on sait que la dernière proposition du gouvernement était de 12,7 %. Est-ce qu'on a mis davantage d'argent? Ce serait surprenant parce que rappelez-vous que le ministre des Finances, Éric Girard, avait dit que si on doit augmenter 1 %, c'est 600 millions. On devra aller emprunter cet argent-là pour payer les employés de l'État. On sait qu'actuellement, sur la table, il y a 9 milliards supplémentaires et qu'on a une masse salariale qui culmine à 69 milliards. Donc, les parents, ce soir, se demandent est-ce qu'il y a une possibilité que la grève revienne? Ce serait très surprenant. Pourquoi? Parce que le Conseil fédératif a accepté, a levé la grève. Maintenant, on va retourner auprès des neuf syndicats, auprès de leurs membres, pour le faire adopter, pour faire adopter cette entente globale. Ça pourrait se faire fin janvier, début février, nous dit-on. Et après ça, il faut revenir devant le Conseil fédératif de négociation. Et s'il y a seulement un syndicat qui s'oppose, le Conseil fédératif sera majoritaire et l'entente sera acceptée. Pour que ce soit refusé, comme les policiers de la Sûreté du Québec, il faudrait que l'ensemble des syndicats ou la majorité des neuf syndicats refusent ce que le gouvernement a proposé. Je ne dirais pas que c'est impossible, mais ce sera difficile. Sylvain Mallette, l'ancien président de la FAE, nous a dit, évidemment, après 21 jours, alors que la Fédération des syndicats de l'enseignement de la CSQ, elle a accepté l'offre et qu'ils n'ont pas fait beaucoup de jours de grève, eux. Il faut que l'entente soit concluante pour les enseignants. Écoutez. Il faut se poser la question. Après 22 jours où on a sacrifié nos salaires, puis c'est comme ça que moi, je vais lire la proposition qu'on va me présenter. Je vais me poser la question, est-ce qu'on me présente, ça vaut 22 jours de salaire sacrifié? Il y a eu aussi un autre développement majeur, Alain. Il y a le Front commun qui s'est entendu avec Québec, cette fois-ci sur les salaires, les retraites aussi. Oui, mais c'est une entente globale également. Pour le Front commun, les 420 000 travailleurs de l'État, entente à 14h30 cet après-midi, eux aussi vont se retourner devant leurs instances, retourner devant leurs membres pour faire avaliser cette entente de principe. Là, ce qui reste à régler, c'est la FIC. On est en conciliation. C'est le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. C'est le syndicat des fonctionnaires également qui entame leur négociation, eux. Évidemment, ils se verraient régler avec la Sûreté du Québec qui a rejeté l'offre, il faut-il le rappeler, une offre salariale qui s'élevait à 21 %. Alain Laforêt, merci beaucoup. Au revoir.